Je suis né, Cêtre du Four du Bergier, dans un grand immeuble dont j'ai découvert récemment dans un traité de biographie publié chez une bonne maison, qu'il avait été construit en 1885. Et le Cêtre du Four du Bergier a été construit pour M. Coiffard. Et M. Coiffard était le grand-père de François Mauriac. Donc, j'ai habité dans un endroit où François Mauriac avait vécu, mais un petit peu avant moi quand même, n'est-ce pas ? Et il a vécu au Cêtre du Four du Bergier dix ans. Et moi, j'ai vécu sept ans. Ensuite, c'est une coïncidence de laquelle je ne sais pas à quelle conclusion on peut tirer. Et en tout cas pendant mes sept premières années, le fait que François Mauriac ait vécu dans cet appartement n'a pas énormément compté pour moi. Mais pour lui, cet appartement, d'ailleurs peut-être plusieurs étages de la maison, ont compté parce qu'il dit que c'est là qu'il a accédé à la vie consciente. Je pense que c'est là que j'ai accédé aussi à la vie consciente. Mais la conscience qu'un grand écrivain était-il prix Nobel de littérature, non pas encore à ce moment-là, mais presque, avait habité ces lieux ne m'a pas énormément marqués dans mon enfance. Mon père était très lié avec Pierre Mauriac, le frère de François. Ils s'aimaient beaucoup, mais ils avaient des opinions politiques radicalement opposées. Et quand Pierre Mauriac venait dîner chez mes parents, cette rue du Four du Bergier, il demandait toujours à voir la chambre de son enfance. C'est bien que je me suis un jour imaginé que la chambre de l'enfance de Pierre Mauriac, comme François raconte dans « Commencement d'une vie », qu'il partageait sa chambre avec un de ses frères, le frère aîné, le petit part. Enfin, je me suis imaginé que j'avais grandi dans la chambre de François Mauriac. Quand je fais la connaissance, si l'on peut dire, la connaissance par les livres et ensuite, une ou deux fois, en le rencontrant, de François Mauriac, il est déjà extrêmement célèbre. Il est déjà extrêmement célèbre. Moi, je n'assiste pas à l'ascension de l'astre Mauriac, à partir du coup de pouce de Barès, et puis après l'Académie, etc. Mon père a écrit dans les années 30 un gros livre sur Bordeaux, très beau livre, très beau d'ailleurs matériellement, et Mauriac a donné une préface à ce livre-là. Et puis, ils se sont fâchés au moment de la guerre d'Espagne. Ninier écrit dans « Journée de lecture » que Mauriac est un homme avec qui on peut se fâcher souvent, il aime à claquer les portes. J'ai beaucoup de souvenirs de la famille Mauriac, parce que la famille Mauriac était très présente à Bordeaux. Pierre Mauriac, donc, était un ami que mes parents voyaient régulièrement. Les enfants de Pierre Mauriac, je les ai connus. Les petits-enfants, il y en avait un qui était avec moi à Grand-Lebrun. Moi, j'ai quand même fréquenté non seulement la même maison, mais aussi le même collège que François Mauriac. J'ai fait toutes mes études à Grand-Lebrun. Et donc, bien sûr, il y a du Mauriac un peu partout. Et en effet, il y a dans mon bureau un portrait de François Mauriac jeune, justement dans les années 30, dédicacé à mon père, et un portrait de François Mauriac que je trouve très émouvant sur le fameux banc de Malagar, le banc qui a été volé, puis remplacé, qui est un Mauriac âgé et assez triste. Je suis revenu de Saint-Tropez pour rejoindre la maison de mes... la maison de vacances de mes parents sur la côte basque. La première chose que mon père m'a dite, c'est pas est-ce qu'il peut passer de bonnes vacances à Saint-Tropez, comment vont des amis, tout ça, c'est « Mauriac est au plus mal ». C'est très complexe parce qu'il s'est toujours défendu d'avoir renié Bordeaux. Moi, j'ai assisté à la cérémonie des 80 ans au théâtre, qui est une cérémonie très solennelle et très émouvante. À la fin, tout le monde applaudissait debout, mais tout le monde pleurait. C'était très bouleversant, mais ça n'a pas eu de conséquences. Ça veut dire que ça n'a rien changé aux relations de Mauriac avec Bordeaux. C'est ce jour-là, notamment, n'est-ce pas ? Je n'aurais pas péché contre ma ville. Il s'est défendu d'avoir trahi Bordeaux. Simplement, il y a un mot qu'on lui prête. Je ne sais pas s'il est authentique. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux dans votre vie ? Est-ce que j'ai fait de mieux quitter Bordeaux ? Sous-titrage Société Radio-Canada